Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïma taïma chineau d'une née Musique 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 Afrique, c'est une autre artistique qui fait ça ! Aux Allons-Unis, pour avoir la différence entre nos USA, en France, ils ont faibli de l'Avrisse ! En France, ils ont faibli de l'Afrique ! Pas de financeurs, ils ont faibli de l'Afrique ! En France, ils ont faibli de l'Amérique du monde ! Ça fait la luxe ! je parle de la fêche Mesdames et Messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Le Congo, mes frères, Je comprends parfois la réaction de certaines personnes. Ils n'ont pas la bonne information. Ils n'ont pas la bonne information. Moi, je ne veux pas dire ce que je suis en train de faire dans ce pays. C'est son même moyen. Le loyer, il fait moins qu'il paye. Ils n'ont pas la bonne information. De toute façon, ils sont gratuits. Les enseignements sont gratuits. Et donc, à un moment donné, parfois, on se pose des questions. Qu'est-ce que l'on gagne après tout ça ? Ce que moi, je gagne, en réalité, c'est ma contribution à moi dans le développement ou dans la libération de ce pays. J'essaie de donner ce que j'ai à ce pays. Moi, j'essaie de donner. Je dis, bon, tout ce que Dieu m'a donné, je donne aussi aux autres. Nous nous retrouvons tous les dimanches dans la même chose. Aujourd'hui, ça va faire cinq ans, peut-être. C'est depuis 2016 qu'on est dans ça. Depuis 2016. Depuis 2016. Je me suis gratuite depuis 2016. Je me suis gratuite dans l'enseignement. Depuis 2016. Je me suis gratuite. À Koti, à Bimi, à Koti, à Bimi. On a vu des parents, des femmes, des filles, des hommes, des garçons. Depuis 2016, style l'eau 2021. Bajoia. K gratuitement. Nous continuons à payer. Nous payons Kabi Sumoku. Mais ce que nous demandons aux autres, ce n'est pas de nous enrichir. Parce que le plus important, moi, j'ai défini la richesse autrement, mes frères. La richesse, la pauvreté, ce sont des concepts qu'on a définis déjà. Donc, moi, je ne suis pas porté par ça. C'est honteux de passer à la télévision et demander de l'argent aux gens. Moi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire. Si nous faisons ça, c'est simplement pour aider les autres, un grand nombre. Nous avons des hommes qui sont des malvoyants, mais qui aiment nous survivants. On a des hommes qui ont des problèmes de mobilité. Moi, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. La seule façon à laquelle je t'ai atteint, c'est d'avoir un canal de communication. Ça veut dire avoir une radio. Moi, j'ai fait 12 ans, je fais 12 ans, 11 ans, dans la radio, il n'y a pas tout. Dans la 13e année, il n'y a pas la radio. Et vous entendez des gens qui te disent, mais Christian, tu as changé la vie de mes enfants, tu as changé la vie de ma femme, tu as changé, tu as changé, tu as changé. Pourquoi il le disait ? Parce qu'on passait à une radio. Et les gens avaient pris l'habitude de nous suivre dans la radio. Ça faisait quel impact ? À force d'écouter, à force d'écouter les mêmes choses, tout a changé ma comportement. Tout a changé, tu as changé, tu as changé. Tu parles aux gens, ils te disent, en tout cas, moi, j'ai été transformé dans ma cambole. Je n'ai pas éveillé dans ma cambole. Parce que, toi, tu as changé dans la radio. Mais, à un moment donné, ceux qui moutent, moi, quand je t'ai mis sur, Et c'est pas ici, il y a un patron pour aller à la médias, Il y a un lycée, 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 il y a un lycée. Bah, à un lycée, on n'avait pas le choix, c'était pas nos radios. Et depuis longtemps, je me disais, Seigneur, si tu me donnes une radio, je ferai ça dix fois mieux. Je ferai ça dix fois mieux. Et vous avez la peine à cure, des cures et des cures. Pour que tout va être bas, exactement, bon, solo les animes, le kouta les anime. Ne vous en faites pas. Le combat contre les mensonges, le combat contre la désinformation, mais c'est un grand combat, c'est une grande lutte. Et nous avons dit au Congo que ce qui te suit, 100 000 dollars, tout à la radio. Peut-être pas dans les meilleures conditions, mais nous avons une radio qui peut porter. Dans six mois, notre manière de travailler, avec la liberté d'esprit, dans six mois, vous avez les résultats. Vous avez les résultats dans la pensée seulement à bateau. Comment vous comprenez ? Parce que vous n'allez pas condamner les gens qui n'ont pas entendu. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait de vous demander de l'aide. Vous avez assez de moyens. Vous pouvez, vous êtes au Congo, vous avez assez de moyens. Vous pouvez nous donner. Parce que si nous avons une radio, ça ne sera pas pour nous, non, ça sera pour les autres. D'abord, ça crée de l'emploi. Au-delà du fait que ça crée de l'emploi, mais ça résout le problème. Le problème de l'information. Mais malheureusement, les Congolais, ils entendent, ils entendent, ils entendent, mais ils ne font rien. YouTube, c'est bien. Excusez, Facebook aussi, c'est bien. Mais au Congo, le méga, c'est de l'or. Au Congo, le méga, c'est vendre à prix d'or. Ce n'est pas possible que tout le monde ait un méga. Il y a des choses qui sont en train de faire. Il y a des choses qui sont en train de faire. Il y a des choses qui sont en train de faire. Il y a des choses qui sont en train de faire. Il y a des moyens. Mais les véritables problèmes, les vrais consommateurs, moi, mon message, il est beaucoup plus bon. Il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Parce que ce sont eux qui devraient comprendre ça. Ce sont ces enfants-là qui devraient être shiftés dans un minuto déjà vont subir une transformation de cerveau pour qu'ils soient là-bas acteurs majeurs. Mais ces petits garçons-là sont où maintenant ? Ils sont éparpillés. Ils sont dans ce qu'ils sont. Dans le piège des radios commerciales. Dans le piège des radios qu'on a fait pendant un but mort quelconque. Alors que nous, le but, il y a la transformation d'un peuple. Il y a des gens qui sont de la culture. Il y a des gens qui sont de la montologie. Il y a des gens qui sont de la zingance. Un frère me dit je dirais son nom plus tard à une bonne zingance. C'est une bonne zingance. Il faut que c'est en haut. On ne peut pas. La baumontologie, il faut la construire. La baumontologie, il faut la construire dans le bas âge. Mais nous n'avons pas ce moyen-là. Voilà pourquoi je continue à dire si vous êtes quelqu'un porté par le bon esprit, vous pouvez dire bon Christian, je vous épargne tout ça. Nous, nous achetons une chaîne pour vous. Je vais vous dire la problématique de la Congo et de la Kinshasa surtout ce n'est pas d'avoir une radio. Parce qu'avec 40 000 $ 50 000 $ je peux avoir une radio. Mais le problème c'est que la fréquence de la Kinshasa est ici là presque. La fréquence, c'est ici là. Donc, si on a besoin d'émetteurs avec un peu d'émetteurs qui sont dans nos champs et des 8 000 $ 9 000 $ 12 000 il y a des émetteurs. 7 000, 5 000 il y a des émetteurs. Mais quand on a une Kinshasa la fréquence, oui, mais ça ne peut pas plus de nos fréquences qu'il y a 105, 106. Et si la fréquence il faut aller entre 87 et 99 ? La fréquence, il y a bien. Pourquoi il y a bien ? Parce que la fréquence, la fréquence, la Kinshasa la fréquence, la fréquence, la fréquence, la fréquence est limitée à la radio. Toutes ces radios qui sont connues dans la Kinshasa ils sont dans le programme qui toquent, parce que la fréquence c'est athée. Il y a 2, 3, 4, il y a des concentrés dans la banque de monde et comme ils sont dans la 4 ils sont dans la banque de monde de toute façon même si on s'agit de la gravité parce qu'ils sont dans la monopole. C'est un peu comme une sorte de monopole. Alors avec un petit effort tu deviens fort parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, imaginez la fréquence de la radio KPI. La radio KPI tout le monde connaît sa pertinence. Il y a des gens comme Nico Kalambay des gens comme ils sont nombreux comme André Mongou il y a des hommes et des femmes la radio KPI c'est un média qu'on se considère fort. Fort. Vous avez Nana Boulodjoa vous avez Kélin Kouté il faut aussi la radio KPI il y a des hommes qui ne peuvent à la radio à l'époque aujourd'hui ils n'ont besoin de vendre. Alors ces gens-là vous vendent ces radios-là effectivement c'est 67 000 dollars 70 000 dollars 80 000 dollars 100 000 balles. Alors, imaginez moi j'aurais 100 000 dollars pour avoir ça. Il faut trouver l'argent pour faire ça. Il faut trouver le moyen nécessaire pour avoir cette radio-là. Et si vous avez la radio-là c'est fini vous avez changé des choses. Alors, moi je mets 10 000 dollars on a 15 000 dollars on a 20 000 dollars on a 50 000 on a 100 000 tout ça. Il y a même des gens qui peuvent dire Christian c'est où la radio ? On va se réunir ici on est à 10 on se réunira chacun mettra 10 000 dollars et nous allons acheter cette radio-là. Moi je n'ai pas de problème si on achète cette radio pourvu que nous puissions mettre un programme important la pub on sait toujours comment on s'entend si c'est les gains que les gens ont besoin on pourra leur laisser la pub on dit pendant un moment donné vous prenez votre pub jusqu'à ce que vous allez récupérer votre argent parce que nous nous savons que le Congo aujourd'hui la pub ne paye pas vraiment non pub et foot à sous-té parce qu'il y a un système qu'il faut démonter pour que pub et zone va refouter il y a un système qu'il faut vraiment mettre en place pour que pub et zone va refouter et ça le système on le sait nous connaissons les modèles économiques qu'il faut mais d'abord ayons la radio transformons les mentalités changeons les idées des gens parce que nous avons la possibilité d'avoir des relais dans toutes les provinces on peut faire des relais dans toutes les provinces on a déjà la youtube on peut déjà avoir une radio web quand on a une web radio c'est fini donc vous avez donc ça dit que vous transformez pas seulement votre pays mais la communauté toute entière nous pouvons avoir des contrats avec les Burundais avec les Ougandais on peut avoir des contrats avec tous ces gens les Angolais les Brazzavillois tout le monde dans le pays voisin ils peuvent au moins imaginer penser aux Tozanangos parce que nous pouvons éduquer l'idée de Tozanangos c'est-à-dire nous créons et l'emploi et nous changeons la mentalité des gens vous ne pouvez pas changer de mentalité des Congolais si vous n'êtes pas les médias c'est pas possible ne vous en faites pas ce n'est pas possible et le média le plus suivi je vais vous étonner savez-vous que le média le plus suivi au Congo ce n'est pas les réseaux sociaux ce n'est pas Whatsapp ce n'est pas Facebook celui qui vous dit ça il vous ment parce que Whatsapp Facebook c'est Akin Lubumbashi Goma c'est dans les grandes agglomérations partagées par pas plus de 30% de la population regardez les statistiques on vous le dira mais la radio c'est le seul média qui est partagé par un nombre incalculable de Congolais même dans les 5 ans vous trouvez la radio est là même dans les 5 ans à travers son téléphone quelqu'un à sa radio donc ceux-là qui veulent se battre pour avoir une télévision c'est bien mais ceux qui se battront pour avoir une radio contrôleront le monde le monde de demain va être contrôlé par ceux qui auront le média de toute façon le monde a toujours été contrôlé par ceux qui ont l'information ceux qui ont l'information ceux qui ont la communication peuvent changer la mentalité des gens c'est là que ça se passe les gens ne comprennent pas si Félix Tshiseke a eu du mal c'est parce que la communication a toujours été un problème il fait des choses bien mais moi je n'ai pas eu de la radio mais moi je n'ai pas eu de la radio il y a des Congolais qui pensent que Félix Tshiseke il y a 500 personnes dans l'Adi Sabé il y a des choses pourquoi ? il y a des réseaux sociaux il y a des radios mais il y a des mentires azadés le fou de France 24 a dit à raconter c'est une question de vérité parce que ces gens-là n'ont pas de moyens ils n'entendent rien d'autre qu'à Batouana alors comment vous allez évoluer si vous n'avez pas votre propre média si Joseph Kabila Kabangé là je peux le dire il faut tout le voir la vérité parfois Joseph Kabila Kabangé à côté de qui n'a mis tout les Congolais imposés par un seul homme enfin ils sont là deux mais Moura doit être encommenté parce que tout le monde n'est pas de problème Moura doit être en radio s'il n'est pas en radio mais Moussousou les alliés mon grand frère le président d'ailleurs de l'UNPC Jean-Marie Kassamba Jean-Marie Kassamba fait un travail que Joseph Kabila ne pourra jamais oublier dans sa vie on va dire il a fait mal il a fait bien mais cet outil-là radio, télé a permis aux Congolais de bouffer le rêve de la manière la plus extrême s'ils avaient la possibilité de nous vendre le rêve de nous vendre la pub même dans les rêves comme il a dit Yusufa ils allaient le faire parce que la question au Fongoli TV au Kouti 5 chantiers au Fongoli TV au Kouti modernisation au Fongoli TV au Kouti Léo Diana Kesho Léo Diana Kesho à force de lire à force de voir à force d'entendre ça modèle votre conception et vous commencez même à croire que c'est vrai un mensonge un mensonge répété ressemble à la vérité n'est pas la vérité mais ressemble à la vérité c'est pourquoi nous disons que nous avons besoin d'avoir un véritable média d'aider nous à avoir ça avec rien on a fait ce qu'on peut mais là où on est on est bloqué on est limité on ne sait plus aller de l'avant on ne sait plus évoluer nous attendons maintenant ma soutien ma soutien d'Abidou nous avons Youtube nous avons la tout le temps on a une presse en ligne on a ça tant la presse en ligne tant la Youtube en fait ce qui nous anime c'est la volonté de construire nous sommes Youtube Congobeuse et Elite Télévision c'est un groupe de médias nous employons 17 personnes 17 personnes payées payées c'est pas que il y a qu'on fait l'été payées 17 personnes payées ça veut dire 17 familles il y a qu'on va vivre dans le monde où il y a Congobeuse la Benjamine il y a Congobeuse elle a 20 ans 20 ans encore étudiante on essaie de prendre soin d'elle de la protéger de veiller sur elle pour qu'elle évolue pour qu'elle fasse bien son travail et puis le plus âgé je crois que ça ça doit être notre notre sécurité et ainsi de suite nous sommes comme ça de 20 à 40 à la quarantaine ce sont des jeunes que nous avons décidé d'employer mais si seulement Youtube a ça imaginons qu'on ait une télévision l'Akinawa imaginons qu'on ait une radio ça veut dire à nous seuls on peut employer encore autant de personnes donc si vous nous aidez nous si vous nous aidez vous ne m'aidez pas moi seulement non vous aidez les autres vous aidez toutes ces familles elle n'est pas fermée elle n'est pas rentrée à la maison voilà pourquoi je vous demande de nous aider afin que les choses puissent bien se passer voilà c'était un peu ce que je voulais dire donc au moins vous avez au moins une idée de Congobeuse que votre chaîne que vous suivez à zanna personnel assez important 18 personnes déjà juste pour ce qu'on est en train de faire il faut le dire en deux ans on a su créer 18 emplois stables deux ans tu as créé déjà 18 emplois stables alors donc si Dieu nous aide dans 4 ans ce que nous serons on ne sait pas peut-être dans 5 ans Dieu est celle que nous allons devenir le souci chez nous c'est de dire aux gens apprenez à travailler Il y a des gens qui viennent ici, ils rentrent généralement le soir. Alors dites-moi, où est-ce qu'ils auront le temps d'aller faire mon blog avec les gens-là? Par exemple, le viol, le vol, les gens-là, ils n'auront pas le temps. Parce qu'ils travaillent, sur quoi ils m'ont refermé, et avec un rythme enchaîné. Et je vais à ce qu'ils fassent un bon travail. Eux aussi, ils veulent à ce que je fasse un bon travail. D'ailleurs, je suis en train de vous demander de vous abonner massivement dans Elite Télévisions. Parce que dans le niveau de la télévision, l'émission d'Elite Télévisions sera la plus belle émission. Il y a une émission de la politique, de la société. Il y a une émission de décoder esprit. Il y a une émission d'esprit d'Elite Télévisions. Il faut suivre ça, vous allez aimer comme vous n'avez jamais aimé. C'est l'émission qui parlera du divorce. Il y a une émission d'esprit, à l'époque, dans RTGA. Il y a une émission d'esprit, il y a une émission d'esprit. Il y a une émission d'esprit, il y a une émission d'esprit. Oui, mais vous allez suivre maintenant la même chose. Non, ça dit que pour un bout de vez initial, abonne-toi en Elite Télévisions pour s'abonner. Oui, c'est pas de l'ocule, mais vous Kh gyda de Koy же. On aura des moments de passer du temps avec vous. Et puis, écoutez, nous savingattons directes. Il y a une émission d'esprit directe dans Elite Télévisions et qu'on escrit en ligne. Imaginez, tu as une émission d'esprit en direct. Tout y a une émission d'esprit en ligne. Il y a une émission d'esprit, des dr väris. Il y a un dissolvedo. donc c'est dans le but d'aider, dans le but d'innover mais ce qui nous tient à coeur en ce moment c'est la radio ce qui nous tient à coeur en ce moment c'est la radio aidez-nous à avoir cette radio là mais entre temps c'est un signal il y a TV donc faites-le, ça va nous faire un très grand plaisir Congo nouveau déboulonnage en douceur l'encre rouge de Fachi le vrai modérateur bousculade au portillon de Samalou Kondé formation du gouvernement gentiligne au bila réconforte la famille du patriarche Tsinga Ujou le professeur André Mbata était là aussi la même chose Kaboui a brandi le carton rouge à Kankonde selon l'homme fort de la 10e rue seuls les membres de l'exécutif démissionnaire qui contribuaient régulièrement aux finances du parti seront reconduits mon général voilà vaccination anti-covid-19 le gouvernement appelait à prévenir la psychose par une sensibilisation responsable au regard de la débandade observée hier dans les écoles de Bukavu et de l'ouboumashi communication communication mon peuple périt faute de communication communiquez s'il vous plaît mettez du paquet dans la communication utilisez les hommes connus utilisez les draineurs de foule bon utilisez bon bon il y a Paris il y a Moscou il y a New York non utilisez le moyen d'ici la communication s'il vous plaît la communication communiquez communiquez parce que vaccin vous n'avez pas fait comprendre aux gens exactement c'est quoi l'affaire en fait il est temps il est temps il y a 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 des gens qui doivent se poser des questions légitimes c'est ça la question que les gens posent pourquoi il y a l'Afrique qui contaminait ma c'était l'U.A ma c'était l'Afrique d'ailleurs tout nombre il y a mal est-ce que vous avez imaginé si il y a un problème des reins et il y a un coronavirus alors il y a un vaccin il y a corona alors que nous nous divisé par le nombre de personnes infectées divisé par le nombre de personnes décédées on trouve la réponse non on trouve carrément la réponse à ce qu'on a besoin d'avoir ce vaccin là si oui venez faire le débat communiquez sur la question ça ne c'est limite pas nous dire les choses non le vaccin oui mais c'est pourquoi vous pensez parce que ma kissal a pris un vaccin que toute l'Afrique acceptera de prendre des vaccins comme ça non je pense ici on ne gagne rien en diabolisant mais on ne gagne rien non plus en faisant tête baissée quoi non posons-nous des bonnes questions allons-y tôt réfléchir discutez vous communiquez très 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 mal ça c'est le rôle du gouvernement le gouvernement il fallait coordonner communication mon cop non je n'ai pas de la réponse comme ça on va dire ensemble on va débattre sur comment nous allons communiquer toutes les couches n'ont pas besoin de la même communication les élèves ont besoin d'une communication mais attention les élèves ont besoin de deux types de communication une communication en amont ça veut dire le premier il va vous charger pour la cible les gossos parce que eux vont dire à leurs enfants vous savez les parents quand ils disent aux enfants c'est bon allez-y il n'y a pas un problème les enfants vont le faire mais si papa et maman sont dans la psychose ils vont communiquer à la psychose aux enfants il y en a pas un hike de la psychose ils ne viennent pas que l'école ils ne viennent pas tirer aux dernières il y a un étage il y a un étage je ne suis pas à perdre le temps pour rien je ne suis pas à perdre je plod depuis le deuxième étage tu as à l'écriture pour le temps il y a un étage la force est mesure devant l'obstacle le vaccin c'est ce qui fait je suis à l'école c'est stérile donc pourquoi ? parce que les gens n'ont pas la bonne information les gens n'ont pas la bonne information les gens n'ont pas la bonne information ils n'ont pas le vaccin pour les gens ils n'ont pas le vaccin ils n'ont pas le vaccin il y a des choses les noirs ont peur de rien de rien en tout cas donc je pense la communication peut nous aider à sortir de cette question le gouvernement en tout cas c'est vrai le gouvernement le gouvernement mon cher aîné excellence pourquoi je dis aîné excellence ? parce que c'est quelqu'un on l'a gaming monsieur le ministre de la communication monsieur Jolino ma kelele excellence je comprends les conditions difficiles dans lesquelles vous travaillez mais ceux qui vous concernent la réunion se quittent il y a riposte il y a des compétences mais en tout cas je n'ai pas un peu coordonnées de communication sinon je n'ai pas un problème je n'ai pas le vaccin les familles sont sous responsabilité parce que je porte un bouquin je n'ai pas 50 je n'ai pas le vaccin donc évitons parce que je pense qu'il faut éviter on peut prévenir toutes ces choses on peut prévenir ça en évitant en évitant en évitant tout ça mais en communiquant et vous allez vraiment très bien la psychose on est là très facile très 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 facile je ne sais pas si il faut que je l'appelle professeur ou pas le PPRD condamne avec la dernière énergie ces crimes odieux perpétrés sur cet ambassadeur en mission humanitaire et exige qu'une enquête indépendante soit ouverte le plus urgemment possible pour établir les responsabilités le PPRD fustige depuis un certain temps la recrudescence de plus en plus grandissante de la situation sécuritaire à l'est du pays caractérisé par des tueries des enlèvements et des massacres vous avez vu comment je chante les souris quand je chante de lire ça ah ah c'est pas possible ah monsieur Emmanuel Ramazan Nishadar monsieur Emmanuel Ramazan Nishadari monsieur Emmanuel Ramazan Nishadari n'a bien dit combien de fois qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les indéssées l'éducation fait l'homme instruit la nature fait l'homme de talent et ce quel que soit le domaine le sport l'art la littérature et j'en passe on tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommé Excellencia Jeunes Talons Excellencia Jeunes Talons a l'ambition d'offrir à des jeunes congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talons football ce volet qui concerne les talents dans le foot sport les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formée au métier de footballeur professionnel par des prestigieux clubs en collaboration avec Proud Africa Foundation nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo Jeunes filles et jeunes garçons vous avez entre 15 et 20 ans vous avez une passion pour le football inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même à votre famille et à votre communauté que les meilleurs gagnent que les meilleurs gagnent de la République de la République de la République Sous-titrage ST' 501